Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doha. It's about everything. Et je vous dis, par ici, le froid est bien commencé. Ok? Doha est en rue. Mais c'est pas de ma faute. C'est que je travaille avec beaucoup de gens qui viennent vers moi. Et puis les gens, ils arrivent vers toi, ils te parlent avec toute leur souffle, tout est comme... Je vais pas être rude. I want to be nice. Et ils m'amènent leurs bactéries. Et je me passe à être malade. En plus, des collègues qui toussent à longueur de journée, je suis comme, Hey, arrête de tousser. Arrête de tousser. Arrête de tousser. Arrête de boire ton thé. Bref, mais ce matin, j'ai eu une collègue super serviette qui a juste un petit clip de moi. Tu veux dire, ah, j'aime pas ça quand tu parles de toi. Hey, on est chez La Doha. Bref, ma petite collègue, elle m'a préparé un petit thé citron, citron avec miel tout seul, à la porte de mon bureau. I was like... Et puis avec une petite affaire de vitamine C. I was like, non, 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 je peux pas me plaindre. Des fois, on se plaît de nos collègues, mais non, non, je peux pas me plaindre de mes collègues. Bref, bref, bref. C'était le petit moment sneak peek de doigts de mes moments de vivre dans le Nord. Ben, c'est ça. Là, on va plus parler de qui? De notre très cher Jason Lee. Who is... C'est qui Jason Lee? Jason Lee, attends, c'est un très grand blogueur, influenceur, qui fait vraiment d'un PR dans le monde de blog américain. Lui, juste pour vous dire, il était dans l'anniversaire du premier enfant de Rihanna. Il était invité, il prenait, il tenait le fils de Rihanna, il était là, il était dans tous les blogs. Récemment, il a vraiment pointé du doigt le comportement du coup Carter, de Jay-Z et Beyoncé. Et il est vraiment très intense pour les pointer du doigt et il a un message justement pour Jay-Z. Il dit, Jay-Z, j'ai pas peur de toi. Jay-Z, j'ai pas peur de toi. C'est pas moi qui dis à Jay-Z, moi j'ai peur de toi, ok? C'est Jason Lee qui dit. Donc, on y va. It's about everything. Jay-Z, tu regardes. Je sais que tu regardes, car t'as des gens qui m'appellent. Arrête d'envoyer des gens m'appeler. Tu peux m'appeler toi-même. Tu sais comment avoir mon numéro. Tu sais, t'as des gens qui m'appellent. Appelle-moi toi-même, car ça va devenir viral. Vu mon boulot sur le net, tout le monde va clipper, partager sur TikTok. Regarde ça. Fais ton truc, TikTok. Jay-Z et Beyoncé vont voir ça. J'en ai marre des appels sur Jay-Z et Beyoncé. T'as jamais appelé pour autre chose. Et j'ai même rien dit sur toi encore. Et pourtant, je reçois tous ces appels. J'ai eu plus d'appels ce week-end sur Jay-Z et Beyoncé. Déjà, Jay-Z, il a un petit peu, il a, mais pas Jay-Z seulement. Jay-Z et sa femme, de Carter, les Carter, le couple des Carter. Ils avaient, concernant Pierce Morgan, qui est le journaliste, qui avait fait ski à sa plateforme. Il avait évité Jaguar. Et puis, ils étaient fâchés contre Pierce. Comment ça tu l'invites, là, pour lui donner de la visibilité, là? Là, tu nous chauffes, là. Reste tranquille, là. C'est comme ça qu'il parle, le couple Carter, OK? Je vous fais la traduction, il faut le faire complètement. Bref, c'est pas tout. Les Carter sont, on pensait qu'ils étaient insensibles. Et puis moi, il faut se rappeler d'une chose. Pendant tout le temps, les gens, là, ils avaient parlé, parlé, parlé de la fille des Carter. Quand on parlait de Blue Ivy, c'était mal les hommes. Même moi, j'avais mal pour Blue Ivy, tellement qu'on parlait d'elle. Ils n'ont pas, ils n'ont pas rien dit. Et je me rappelle, Jay-Z, dans une de ses entrevues, il avait dit, ouais, je sais sur le net, le monde sont méchants. Mais moi, inquiétez-vous pas, ma fille, justement, pour protéger ma fille de tous ces commentaires, de ces choses qu'on dit sur elle. On dit que sa mère, c'est pas sa mère, tout ça, ça ne touche pas. Mais ma fille, elle a des coachs de vie, elle a des coachs pour l'aider à développer sa confiance en elle et de pas se laisser atteindre par les commentaires. Et quand il a dit ça, j'ai fait, oh my god, Jay-Z, je l'aime bien, mon petit Jay-Z. C'est pas mon frère, Jay-Z. Vous savez, c'est Kani, mon frère. Et puis comment il a fait du ça avec mon frère? J'aime pas Jay-Z, OK? Il a même fait du ça, là, oui, oui. Mais je suis sensible pour Oui-Wi et Kani, on va le dire comme ça. Bref, là maintenant, quand on suit le tout, on voit que le couple Carter, il réagisse beaucoup maintenant en voyant les accusations qui viennent contre eux. Parce qu'ils savent que l'erreur que Didi a faite, il a laissé les accusations. Parce que depuis un moment que le monde parlait d'exposer Didi, mais lui disait, Ah, ils sont jaloux, jaloux, ils sont jaloux, jaloux. C'est comme ça qu'il disait Didi. Il avait cet accent-là qu'il disait, allez voir, il a enlevé. Mais il disait, ils sont jaloux, jaloux. En tout cas, peut-être la petite voix va dire ça comme ça. Mais moi, c'est comme ça. Quand j'entends Didi parler, c'est comme ça que je l'entends parler. Donc, regardez ce qui est arrivé. Des fois, quand le monde commence à être exposé à faire des révélations, et c'est plusieurs personnes différentes qui font les mêmes révélations, il y a quelque chose. Et puis, le pire, ce qui a achevé le couple Carter, Jay-Z en particulier, son ancien ami Damon Dash, suite à l'entrevue avec Jaguar, Damon Dash, il a confirmé. Il a confirmé. Comment ton ancien ami peut confirmer ce qu'elle a dit est vrai? Il a dit, ouais, ce qu'elle dit, peut-être qu'elle était émotive un peu des fois dans les choses, mais elle n'a pas tort dans tout ce qu'elle dit. J'ai fait, eh! Damon, tu viens d'achever, Jay-Z? Eh! Là, Jay-Z, il sait que Pierce Morgan, il a une grosse plateforme aussi. Là, qu'il commence à, lui et sa femme, il commence à être exposé publiquement, officiellement, officieusement, ça fait mal. Et puis, bien entendu, tout le monde s'est apporté, ça a rendu les choses encore plus suspectes pour Jay-Z parce que, why not? Pourquoi ça l'a rendu plus suspecte? Parce qu'on se dit, attends, Jay-Z, qu'est-ce que ça veut dire que tu te fais accuser comme ça par cette femme? Par cette femme, c'est rien. Lui, il n'a pas contredit cette femme, il n'a pas fait de mise en demeure contre elle, de hâte, il ne peut même pas dire le mot diffamation parce qu'il sait que c'est vrai. C'est ça le pire pour lui. Il sait quand quelqu'un a dit, moi, je veux, je n'ai pas signé de contrat de confidentialité avec toi ou peut-être le contrat de confidentialité. Parce qu'il faut se dire, on se dit, pourquoi c'est en 2020, maintenant qu'elle a commencé à parler, elle n'a pas parlé plus tôt? Probablement, le temps qu'elle travaillait avec lui, il avait fait signer un contrat de confidentialité et ce n'est pas éternel. Probablement, c'était 10 ans, 20 ans, on ne sait pas combien de temps, mais le contrat est terminé et dès que c'est terminé, elle a dit, moi, je peux re-signer de contrat avec toi. Je t'expose! Je t'expose! Et c'est pour ça que beaucoup de ces gens, ils exposent très tard après les événements. Parce que ces personnes-là, ils l'ont dit, quand ils savent qu'ils vont faire leur niaiserie, ils vont faire leurs choses bizarres, ils les font signer des contrats de confidentialité. Et là, maintenant, en sachant clairement que le contrat est terminé, là, ils ont le droit de parler et puis on ne peut pas revenir contre eux. Et c'est exactement ça que notre très chérie est fait. Je pense que, oh my god, je pense que vous allez, si vous entendez ma voix sur deux sons, là, j'entends ta voix plus claire. Je commence à comprendre les choses, ok? Je commence à comprendre que je dois peser sur un bouton. Prochaine fois, il faut m'encourager. Doha, oublie pas de peser sur ton bouton de micro. C'est bien d'avoir le micro, mais il faut l'activer aussi. Il faut me dire ça des fois. Il faut m'encourager. On est les deux assis, on s'encourage. Bref, je suis en remise, guys. Oh my god, je suis en remise. Donc, guys, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? On y va. On y va avec Jason Lee, maintenant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, vous l'avez... Écoutez, je vous ai fait la petite traduction avec la petite voix que vous aimez tant. Vous m'avez dit, Doha, on aime tellement la petite voix de traduction. Wow! Moi, je pensais que vous n'allez pas aimer. En vrai, quand j'entendais la petite voix, j'étais comme, oh my god, la voix est bizarre. Mais vous l'aimez. Et surtout que c'est la traduction en français parce que c'est ça le but. Quand on tombe sur la doigt, c'est pour au moins avoir le côté francophone. Donc, je suis contente qu'on a trouvé une solution. Et Jason Lee, qu'est-ce qu'il dit? Jay-Z, il lui fait des menaces. Il est menacé. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose à Jason Lee, moi, j'accuse Jay-Z. Et on aime Jason Lee. Parce que Jason Lee, que vous voulez, que vous ne voulez pas, il est vraiment très pertinent. Et si vous ne le connaissez pas, allez le découvrir. Il est vraiment très pertinent. Et c'est bon. C'est un bon. En vrai, c'est un bon. Oui, il expose les choses. C'est un blogueur people. Et puis, il a certains accès. Il expose les choses. Mais clairement, en vrai, de vrai, on sent que c'est un bon. Et puis, il n'a pas peur aussi de dire quand il a tort. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup chez lui. Donc, si vous ne le connaissez pas, tapez Jason Lee. Allez l'écouter. Il a une émission sur YouTube aussi. Il reçoit beaucoup de personnes. Et quand il reçoit les personnes, il n'est pas jugemental. Il ne va pas juger les personnes. Le jugemental, c'est en anglais. Il ne juge pas les personnes. Quand il reçoit les personnes, il va vraiment te laisser sortir ce que tu as à dire. C'est sûr que oui, il a un nom verbal. Il va faire des petites faces. Mais il va te laisser vraiment parler et sortir ce que tu as à dire. Et que ce soit fou ou pas, il va te laisser parler. Il ne va pas te couper la parole. Il a vraiment un art de faire des entrevues. Je l'aime bien. Bref. Et lui, il dit, il a quand même dénoncé. Il était quand même dans les blogueurs aussi, people, aux Etats-Unis, qui a beaucoup dénoncé les Jay-Z et beyond. Mais bref. C'est ça que je vous dis. C'est-à-dire que là, il a quand même... Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Sachant qu'il a affaire à Jay-Z, on sait que Jay-Z, il élimine les gens. Donc, c'est une bonne chose qu'il expose le plan de Jay-Z. Et puis, on comprend que tout ce qui est dit sur le net, les vedettes, ils sont au courant, là. Ils nous voient, là. OK? De la même façon qu'on se rappelle, il y avait la petite Jojo Siwa. Elle envoie des pics à Beyoncé en disant, oh, madame, c'est Beyoncé. Mais ils voient, juste d'imaginer avec les réseaux sociaux, on a accès, il n'y a aucune raison de mettre les vedettes au-dessus de nous comme si c'était des rois ou des reines. Ils ne sont pas des rois ou des reines, OK? Donc, ils nous voient, ils voient ce qui se passe. Et là, ça les dérange parce qu'ils savent que plus on commence à les accuser, plus bientôt les enquêteurs vont aller sur eux. Parce que les théories commencent à venir. Le monde commence à les exposer. Que ce soit les ficticènes déjà qui n'arrêtent pas, ficticènes n'y arrêtent pas. Ficticènes, arrêtent. Non, arrêtent pas, ficticènes, continue. Bref, que ce soit les Jason Leigh, que ce soit tout le monde qui y arrive. Là, ils essaient, ils ont beau demander à tout le monde de rester silencieux, en parlant des grosses plateformes, parce que des petites plateformes comme moi qui viennent donner la vérité, ils s'en foutent. Des grosses plateformes, là, ils commencent à sentir que ça va aller vite, leurs nouvelles. Et les enquêteurs, surtout, eux, à quoi qu'ils pensent, c'est aux enquêteurs. Parce que Didi, l'erreur qu'il a faite, quand on a commencé à l'accuser, il l'a laissé passer. En se disant, ah, c'est rien, c'est rien, le monde qui sont jaloux, yaïou. Et, regardez la jalousie où ça l'a amené. Ça a donné de la force aux gens qui l'ont fait du mal de le dénoncer. Et, guys, il y a un témoignage que TMZ a sorti sur ce que Didi a fait à une femme. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Ça s'en vient, là, vous allez avoir des frissons avec moi, parce que je ne vais pas avoir des frissons tout seul. Il fait déjà froid où ce que je suis. Moi, je vais être tout seul à avoir des frissons. Et puis, vous, vous êtes là dans le show. On va avoir des frissons. Je prépare cette vidéo-là. Je vous laisse. On se voit en prochaine vidéo. Mais, rappelez-vous de Jason Lee. Allez regarder. Ça, en même temps, j'en profite de dire. Jason Lee, c'est une source. Je sais qu'il est anglophone. Mais, c'est une source qui amène beaucoup de faits. Il a beaucoup de contacts. Il est vraiment branché dans l'industrie. Donc, ne vous gênez pas. Si vous ne le connaissez pas, allez le regarder. Allez regarder ses sources. Allez regarder ce qu'il fait. Il reçoit les vedettes. Il reçoit. Il a reçu beaucoup de personnes victimes. Il a reçu beaucoup de gens qui ont vécu certaines choses dans l'industrie. Et allez l'écouter. Allez regarder, voir ce qu'il dit. Et puis, il n'est pas sourd. Il n'est pas... La force avec Jason Lee, il a sa propre... Comment ça s'appelle? Il a sa propre comme production. En tout cas, il fait son argent par lui-même. Donc, il ne dépend pas de personne pour les nouvelles qu'il veut partager. S'il dit, moi, je vais t'exposer. Jay-Z, Beyoncé, je vous expose. Il va le faire. Et c'est ça la beauté de tout ça. Et c'est un bon ami de OuiWi. Moi, j'en dirais, les amis de OuiWi viennent vers moi. Ah, allô, Jonathan. Oui, on a notre père Jonathan, là. Les anglophones, là, même en français. Nous, on fait la chaîne pour nous, les francophones, pour toutes les choses. Les anglophones, ils viennent regarder qu'est-ce qu'on dit aussi. Et on est là, là, tu vois. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos, guys. Sous-titrage ST' 501